Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangsters sur Criminal Records. On se retrouve avec Jeanne d'Arc, qui est ici, en magnifique lumière de Jeanne d'Arc, qui était buguée là, parce que je l'avais sectionnée. Donc la partie, comme je le disais au live, fonctionne, on peut la charger, donc si vous aimez vraiment beaucoup votre partie, même avec la nouvelle mise à jour et le DLC, vous pourrez la jouer, la continuer. Alors on n'est pas à l'abri que ça crache à un moment ou à un autre, mais bon, j'ai fait quelques tours vite fait, passé quelques tours vite fait pour voir, en faisant rien, sans sauvegarder, et ça fonctionne. Par contre, on ne va pas avoir les nouveaux bâtiments, les banques, etc., puisque la carte a été générée avant l'introduction du DLC, donc les bâtiments sont déjà attribués. C'est pas ce bouton-là, c'est là. On a bien notre organisation, on a bien nos bruts ici, qu'on peut directement voir en un seul regard, ce qui est plutôt cool. On n'a pas encore de bureau, malheureusement. Mais on est capable quand même de gérer notre organisation. Tiens, ici il y a une dinner party qui est organisée d'ailleurs, il va falloir qu'on aille faire un tour, je ne me souvenais plus. Du coup, la question qui se pose au chat, c'est est-ce qu'on continue notre aventure avec Jan Bottle Dark, ou est-ce qu'on se fait un petit reboot, par exemple à Philadelphie, pour tester vraiment les nouveautés du DLC ? Est-ce que vous avez une affinité avec Jan Dark, ou est-ce qu'on peut recommencer ? Est-ce que ça vous dit de tester un petit peu les cases de banque et compagnie ? Ouais, Soren, il se trouve que, je n'avais même pas fait attention, mais avec cette bande, j'ai embauché que des femmes. Du coup, on a Bottle Dark et trois femmes derrière. D'ailleurs, il y a sa maman, parce que c'était le seul perso potable qu'on pouvait recruter à un moment. Donc le premier recrut, c'était sa maman. On a Nancy, et on a Gertrude Salihovica. Donc aucune qui est prête à une promotion, clairement. Ce n'est pas demain, surtout que je ne les ai pas du tout jouées pour ça. Moi, ça me va bien de continuer Jan Dark. On va pouvoir quand même profiter de cette nouveauté-là. On n'aura peut-être juste pas les cases, on verra. Peut-être qu'après tout, c'est possible que les bâtiments se régénèrent dans les zones qu'on n'a pas découvertes. Toc, toc, toc. Ouais, Kenton, ça c'est chiant quand tu as quelqu'un de ta famille qui est carrément un de tes adversaires potentiels. Je crois que dans un des starts que j'avais fait avec Jan Dark, ou avec Julie Black, c'était avant Jan Dark, c'était carrément un rival. J'étais genre là, et ici en rouge vif, il y avait mon père. J'en ai pas réussi à en avoir, des plantages, pour l'instant. Donc je pense que ça marche. Je pense que c'est fonctionnel. Donc on peut se lancer pour essayer. Après, si jamais la partie crache, on refera. On avait plein de choses à faire de toute façon. On commençait quand même à être assez riche. On avait fait un emprunt à quelqu'un, mais il ne nous a jamais vraiment demandé de le rembourser. Du coup, j'ai envie de dire, voilà. On s'est pas emmerdé. Et on pourrait avoir quoi ? Des sources d'alcool neutres. On a commencé cette quête là. Pour avoir probablement un nouveau bâtiment. Les pieds de biche, on n'avait pas vraiment de livraison. Et ça, c'est jouable. Alors ça, c'était où ? C'était ici. Les jeans Lodermart. On avait des problèmes d'approvisionnement, comme toujours. Donc on va essayer de sécuriser notre approvisionnement. J'ai pas assez d'argent. J'ai 490 sur moi. Non, zut. C'était même pas sur moi. C'est Gertrude qui a plein de blé. C'est normal, c'est notre livreur. Est-ce qu'on a un petit peu de sous à prendre ? Au Calice Furniture Chop. Ouais, un petit peu. Il est là, notre marchand de meubles bootlegger. 237 dollars. C'est un peu juste. C'est un peu juste, c'est un peu juste. Du coup, j'aime bien, parce que c'est vrai que l'avantage du DLC, on paye combien de... On paye 52 de salaire. Donc on est obligé d'en laisser un peu. Gertrude, en fait, elle vient de la prendre, la thune, je pense. Elle est là, elle a essayé d'acheter des ressources. Sauf que comme tous les trucs sont vides, elle garde la thune sur elle, elle la dépense pas. Mais normalement, elle est censée la dépenser. Mais sur ce, sur cette partie-là, alors, pour Soren, c'est vrai que si t'as pas vu les premiers lives, le but du jeu, comme t'as pu t'en douter depuis le début, c'est de fabriquer de l'alcool au début, avec les... Maintenant, on peut aussi y avoir, du coup, des cases de banque, etc., ou des maisons de jeu. Mais la base, c'est de fabriquer différents types d'alcool et de les vendre pour étendre sa main mise. Donc, on voyait dans la partie que j'avais que j'avais juste un petit carré bleu. Là, j'ai commencé à étendre mon territoire, donc on est déjà un peu plus grand. Et sur toutes les parties que j'ai faites en live, à chaque fois, j'ai eu des merdouilles d'approvisionnement. Je pouvais faire du vin de fruits, et c'était impossible de trouver des petites bouteilles. Ou alors, je pouvais faire un truc qui demandait des pots en grès, et c'était impossible de trouver des pots en grès. Donc là, j'ai réussi, après avoir nettoyé les petites frappes qui foutaient la merde, à trouver un bâtiment qui me vendait des petites bouteilles. Sauf que vu qu'il est tout seul, et qu'on n'arrête pas d'y aller pour lui acheter tout ce qu'il a, et bien des fois, il n'en a plus. Donc malheureusement, on est un petit peu en déj de ressources, toujours, sur cette partie. Mais on y travaille, on a construit des étagères à bouteilles dans tous nos commerces de façade pour que les gens viennent déposer leurs bouteilles. On essaie de trouver des sources. Là, c'est pour de l'alcool neutre, en l'occurrence, mais il y a quand même moyen qu'on arrive à faire des trucs. Ici, on voit qu'on a 18 pots en grès, c'est pas assez. Mais bon, il nous reste 21 jours pour ramener ça, donc ça devrait suffire. Elle devrait quand même réussir à ramener quelques pots en grès. Pour l'instant, elle n'a rien pu acheter. C'est des parties qui ne sont pas simples, il faut l'avouer. Ensuite, je n'ai plus assez de points. On va passer le tour. Ah, on a débloqué notre bureau. C'est cool, ça. Alors, est-ce qu'on prend le jitte rustique ou est-ce qu'on prend le penthouse ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, le penthouse, pour l'instant, il fait un petit peu miteux. Le jitte rustique, du fait qu'il est rustique, il fait un petit peu moins miteux. Ouais, ce rain, c'était assez difficile. Comme je le disais, j'ai fait pourtant pas mal de starts sur cette carte-là. Donc, c'est une carte d'un mod français qui a fait la carte de Rouen. Très gentil de sa part. D'ailleurs, je l'ai remercié plusieurs fois. Mais, c'est une carte entièrement custom. Et j'avais prévu tout un let's play dessus et tout. Donc, j'ai fait pas mal de starts dessus. J'ai jamais eu aucun problème. J'avais préparé plein de seeds et compagnie. Et là, avec le dernier DLC, je me suis dit « Allez, je me lance en live. Je vais enfin faire cette partie en live et tout. Ça va me forcer à trouver du temps. » Et du coup, j'ai foutu en l'air mes seeds parce qu'avec le nouveau DLC, c'était pas forcément pertinent. et on a tellement galéré à trouver un truc. Plutôt la penthouse. Alors, c'est parti. Donc, pour l'instant, on a une chaise de chef et un bureau de chef. Un espace de travail imposant pour un chef qui en jette. Personne ne doutera que vous êtes à la tête des opérations lorsqu'on vous verra derrière ce bureau. Une petite aide. Ok. Le penthouse. Très bien. Et du coup, on a réussi à agrandir notre territoire. Parfait. Alors, du coup, normalement, c'était ici. C'est ça. On avait ce truc-là qui travaillait et il a travaillé à agrandir ici. On va donc pouvoir aller acheter un petit coup d'œil à ces gens pour leur demander une modeste contribution. Vous n'êtes sûrement pas flic. Leur argent n'est plus propre. Donc oui. Elle, elle nous proposait éventuellement des sources d'alcool. Mais pour être sûr qu'on ne soit pas flic, elle voulait qu'on lui file de la thune. Parce que pourquoi pas. Alors, je récupérais de l'alcool neutre quand j'en aurais besoin en améliorant notre relation avec elle. J'en ai jamais assez. Peut-être qu'on pourrait trouver un moins d'en fabriquer. Distiller de l'alcool neutre. Ce serait cool. Alors, qu'est-ce qu'elle veut ? Des barils en acier et un petit peu d'argent. Ok. Alors, on peut passer des accords avec des gangs. Donc, on va voir. Alors là, je n'en ai pas en vue, mais il y a des gangs rivaux sur la carte de notre type. Donc, ils s'agrandissent, etc. Et eux, à ma connaissance, globalement, les seules relations qu'on peut avoir avec eux, c'est essayer de les couler. Par contre, il y a des petites frappes, là. On parlait avec Canton tout à l'heure. Qui, en fait, n'ont qu'un point de rue. Elles sont jaunes, comme ça. C'est une petite bande, voilà. Elles n'ont qu'un seul coin de rue. Jamais à s'étendre. Et elles, on peut éventuellement négocier avec elles. Donc, ils ont différents intérêts. Par exemple, ça, c'est la castagne. Elle est indépendante. Si on prend, par exemple, celle-là. Castagne aussi, pas de bol. Mais des fois, on va pouvoir avoir business ou autre. Et en fait, en discutant avec eux et en les aidant éventuellement, en étant gentils, etc. Il peut vous proposer de temps en temps des quêtes ou d'acheter de l'équipement ou des ressources à bas prix. Et éventuellement, si c'est de la castagne, d'aller tabasser pour vous d'autres personnes. Donc, ça peut être assez intéressant. Du coup, il lui faut 750 et 5 barils en acier. Ok, ça pique un peu. On va plutôt s'occuper du bois. Le bois, il faudrait bien qu'on arrive à diminuer un peu nos quêtes. Ok, ici, on fournit du bois. Mais visiblement, on avait tout éliminé déjà. Ah oui, c'est tous les 56 jours. Ça pique. Donc ça, c'est le bâtiment de Project Zomboil. Il fabrique du bois et des bêtes de baseball. On reconnaît tout de suite le style. Donc voilà, Gertrude, elle va arriver là et elle va déposer que dalle parce qu'elle n'a rien à déposer, malheureusement. C'est un peu la tristesse. Est-ce qu'on n'aurait pas éventuellement un peu de peau en gré à acheter quelque part ? C'est là. On va aller en acheter un peu nous-mêmes. Ici, par exemple. Voilà. Hop. Ah, merde. Elle se fait racketter, elle aussi. Alors, par qui ? Cambriolée par la bande de Nolan. C'est elle. Intérêt business. Ouais, elle nous aime plutôt pas trop mal en plus. On va essayer d'aller papoter. On n'est pas obligés de la buter, tout simplement. Ok, donc elle, elle voudrait bien éventuellement nous rejoindre contre 700 balles. Sinon, on ne peut que la menacer. Donc ce n'est pas forcément très rentable. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Tiens-toi. Nouvelle recrue. Il nous propose de devenir pote avec lui qui est en train de se faire défoncer. Non. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Il y a plein de quêtes à faire. Mais pour l'instant, il faudrait qu'on fasse de l'argent. Donc l'avantage, c'est que notre bootlegger fait... Notre speakeasy ici fait continuellement de l'argent. Bon, c'est juste un bootlegger encore. Ce n'est pas un speakeasy vraiment. Mais un jour, un jour, il deviendra un speakeasy de quartier. On pourrait déjà le transformer en bootlegger d'alcool si on voulait. Mais ce serait intéressant d'avoir un speakeasy pour pouvoir vendre notre vin de fruit aussi. Et on peut même vendre des cigarettes si on veut. Par contre, ce n'est pas demain. Il est où le gang de Slan ? Écoute, pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Je suis sûr qu'il se développe dans un petit coin. Après, il va nous faire... Ces battes de baseball sont à nous. Toi, tu serais pour ne pas la buter tout de suite. Pourquoi pas. Bon, bah du coup, si on ne peut pas acheter nos pots en gris ici, est-ce qu'on pourrait les acheter là-bas ? Prochain tour, du coup. Ah, on a gagné assez d'expérience. Ça, c'est cool. Coucou, qu'est-ce que tu veux, toi ? Triste nouvelle à propos de mon oncle. Il serait tombé dans une cuve de contenu fâche aux lisignes. Il est dans le coma et sa femme prépare déjà les obstacles. J'aimerais apporter du moonshine pour faire ça bien. 20 moonshine. C'est cher. Pour l'instant, j'aimerais surtout tes... Pots en grès, s'il te plaît. On va en prendre un max. 30. Ah, on en a trop. On n'a pas assez d'argent. On a 32. Voilà. On prend le max. Et on va aller fabriquer du moonshine. Avec le temps de rentrer, normalement. Voilà. Normalement, on devrait être... Juste bon. Ça, c'est parfait. Ah, on a un nouveau souvenir. Souvenir du pays. Ah oui, on a les trucs qui se débloquent pour les différentes quêtes qu'on a... Du coup, qu'on a réussi à faire. Cool. On a un porte-manteau aussi. C'est plus simplement vous et un acolyte avec le troisième mande de votre bande. Vous devriez vous comporter de manière plus civilisée. Arrêtez de jeter vos manteaux sur les chaises ou par terre. Nice. Donc les trucs qu'on débloque dans les... On les débloque quand même. Ça fait plaisir, ça. Et donc qui c'est qui a pris ? C'est Gertrude. Donc c'est notre livreuse. Alors, on pourrait prendre des trucs. Pro Druel. Une personne experte dans le chargement et le déchargement. Réduire la tension pour chaque achat. On va même prendre sa course de livraison. Ouais, c'est dommage qu'il ne soit pas multijoueur le jeu. J'avoue, un petit mode multi. Ça serait franchement épique. On ne peut pas dire le contraire. Est-ce qu'on peut trouver des briques ? Ok, on peut trouver des briques là-bas. Pardon, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je veux juste voir les briques. Merci. Comment j'enlève ça ? Ah. Je ne sais pas... Enlever un favori. Non, ce n'est pas très grave. On a des briques ici. On a des briques là. Ici, sa castagne dure. On lui va peut-être bientôt décéder. On va voir si on peut éventuellement envoyer quelqu'un récupérer les morceaux. Pendant qu'on est là. On va leur faire coucou, là. Alors... Nous avons eu des difficultés économiques. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire. Par contre, tu vas me faire de la thune. Tu n'as pas le choix, exactement. J'ai une excellente nouvelle. Bah, lui, il nous aime bien, en plus. Ce coin de nu nous appartient. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. C'est sûr que c'est plus facile quand il nous aime bien. On est d'accord. On lui vend notre alcool, donc il nous kiffe. Bah, Soren, multijoueur... Bah... A priori, c'est plutôt du mode rival. Puisque l'objectif, quand même, global du jeu, c'est de conquérir la ville. Ce que je n'ai jamais réussi à faire. Je n'ai jamais été assez loin dans une partie pour ça. Mais... Après, c'est vrai qu'en multi, ça serait compliqué. Parce que, réellement, une fois que tu t'es rencontré... Ah, tu te tapes dessus, quoi. Donc, ça ne serait peut-être pas forcément hyper fun. Mais c'est vrai que ça donne envie de voir ce que ça pourrait donner. Franchement, Ce serait quand même cool. Alors... On a moyen d'agrandir par ici. Ce serait parfait, ça. Ah, merde. On n'a plus du tout de blé. On va aller faire... Coucou, monsieur bureau fédéral. Ah oui, c'est le pick-up, ça. Je me suis avancé d'une case de 3. À chaque fois, je me fais baiser sur ce truc. Voilà, c'est Jeanne qu'on veut prendre. Et donc, toi... Tu vas déposer un peu de sous, parce que c'est quand même pas la teuf. Et donc, Jeanne... Elle va prendre un petit peu de sous. Comme dans ces cas de rois, rivaux, membres d'une même famille, on s'assassine entre nous et tout. Ouais, ça serait jouable. On pourrait faire un truc comme ça. On n'a plus de mouvement. Et c'est l'heure d'aller chercher les petites enveloppes, d'ailleurs. Ah, 80 balles, c'est pas mal. Ah, c'est 10 maintenant. Pas de balle. Eh bien, c'est comme ça. Alors, elle a acheté de l'alcool neutre. Elle a réussi à acheter des pots en graisse. C'est cool. Elle n'a pas pu acheter, par contre, de petites bouteilles. Ça, c'est un peu triste. On fasse un petit tour, voir si... Voilà, il n'y a pas des petites bouteilles à récupérer. On les envoie là-bas. Voilà, parfait. La tunasse. C'est nickel. Est-ce qu'on a réussi à fabriquer du bois, ici ? Pas encore. Dans un ou deux tours. Ici, ça donne quoi ? On a assez de petites bouteilles. Putain, c'est rare. Ah, il y en a pile ce qu'il faut de petites bouteilles. On a plein de vins de fruits à vendre. Ouais, tu prends le nord. Genre ça, là. Puis moi, je prends tout le sud. Ça te va ? On scale sur le fleuve, là. Coupure nord. Bon, ça, bien sûr, c'est le sud, puisque le fleuve, on voit qu'il tourne. Mais voilà, on continue en ligne droite, quoi. Je pense que le deal est rentable. Bon, on va aller vendre un petit peu de vin de fruits. Je me suis encore gouré d'une caisse. C'est ouf, hein ? Crusader of Gangsters. Après, réellement, ce jeu-là, on voit le rapprochement avec Empire of Sins. On pourrait éventuellement faire un truc à la CK2, à la CK3. Bon, par contre, autant, Paradox, Empire of Sins, c'était un risque pour eux, parce que, voilà, c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Autant là, on est quand même sur CK3 et EU4. En fait, c'est quand même des jeux sur lesquels, Paradox, ils ne sont pas trop, trop dans le mal, quoi. Je pense qu'ils ne se sentent pas trop menacés sur ce genre de créneau, quoi. Il nous faut des points d'action. Alors, avec nos 6 points, là, on ne peut pas aller explorer un truc, vite fait. Non, c'est trop loin. Dommage. Elle, j'ai dit que c'était castagne. Il faudrait qu'on trouve quelqu'un qui a des... Tiens, peut-être que toi, là, tu pourrais nous aider. Ici, on peut vendre du vin de fruits, donc on va rester là ce tour. On va lui vendre... notre vin de fruits. En plus, on lui vend... 20% de plus que le prix normal. C'est toujours bon à prendre. Et toi, du coup... On va essayer d'améliorer... la bande de Mariani. Voilà, parfait. Hop là. Parfait, on a pu acheter des pots en grès, ça c'est cool. On va aller voir notre petite copine, ici. Donc, il est un peu pauvre, son coin, il y a juste ça. Mais du coup, maintenant qu'on a une faveur, on peut papoter. Bon, pour l'instant, tout ce qu'elle pourrait faire, c'est améliorer... Ou tabasser des gens, d'ailleurs, je ne sais pas trop. Un petit coup de main. Non, c'est bien améliorer une relation. C'est pas aller le tabasser. C'est pas hyper intéressant. Mais maintenant qu'elle nous connaît... Bon, elle, en l'occurrence, dans Casting, je ne suis pas sûr, mais quelqu'un qui a un business, pourrait éventuellement nous proposer des trucs régulièrement. Tiens, il y a un truc à piller, ici. Ça, c'est bon, ça. Tu reprendras ta livraison après. Pourquoi est-ce qu'on peut vendre du vin de fruits ? C'est du cidre. Alors, cidre pétillant. C'est vrai qu'on avait découvert ça. Ah, ici. Juste à côté de notre sympathique stockage. Moi aussi, j'essaie de le faire dans la mesure du possible, caneton. C'est vrai que des fois, j'ai un peu la flemme de toujours négocier. Il faut qu'il t'aime bien et tout. Allez, on va le faire. 25k s'il veut, en plus, lui. C'est parfait, on en a plein. Ah, on n'a plus de mouvement, par contre. Dommage. Gertrude, t'es arrivé ou pas ? Non, il est reparti. Putain, je n'ai pas arrêté son truc. Stop. Quel con. Interrompre. Tu retourneras là, après, s'il te plaît. Tac. Allez, bim. 19 caisses. Oui, oui, caisses. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir... Lui... Euh... Non. Alors... Il n'a malheureusement pas de... Ici, est-ce qu'ils se sont tapés dessus ? Non, ils sont en train de se reprendre. On va essayer quelqu'un qui a du business, tiens. Là, on a une faveur. Là, on a deux faveurs. On va aller faire un petit tour, ici. Hop là. Il y a un truc qu'on n'a même pas découvert. Alors. La bande de barnes. Ah merde, ce n'est pas celle que je voulais. Dommage. Dommage, dommage. Alors, toi, du coup. La bande de barnes, aussi. Mais. Alors, peut-être elle. En bas, elle, dans son quartier. Il y a quand même moyen. Voilà. Hop. Donc, pour l'instant, on n'a que les moyens de la dégager violemment. Mais normalement, elle devra nous proposer des trucs un petit peu plus intéressants à terme. Comment on y est ? On va y découvrir ces bâtiments-là. Une casse et un commissariat, visiblement. Bon, ça ne vaut pas la peine de le découvrir. Du coup, on a un mouvement. On va repartir par là. Ouais, c'est ce qui me semblait qu'il y aurait une notification. Mais en fait, comme il était marron, je pense qu'il y en a eu une et que j'ai dû la rater. J'étais concentré sur autre chose. Gertrude, tu n'es pas encore arrivé ? Allez, bosse. Je sais que tu as un pick-up, mais il faut quand même se bouger un peu. Un tuyau, une matraque, un pied de biche et 117 balles. C'est cool. Il n'y a plus rien d'autre. Ah ben voilà, tu vois, Billy Hall, justement, il va nous faire un petit truc. Donc on va aller faire un tour. Gertrude, reprends ton taf. On récupérera tes objets à l'occasion. Et toi, tu traces. On va aller faire un petit tour ici. Le 23 novembre. Qu'est-ce qu'il faut apporter ? 200... D'accord, donc c'est... Verser des dons conséquents à l'organisme de bienfaisance de mon choix. Faites preuve de charité à votre présence, alors à la bienvenue. Alors souvent, ils demandent de l'alcool. Je crois que c'est la première fois qu'ils me demandent des sous. D'ailleurs, en parlant en dessous, ici, il fallait qu'on aille aider machine à rembourser sa thune. Non, c'était pas là. C'était qui déjà ? Merde. C'était là. Excusez-moi. Et là, c'est celle que j'avais refusée. Oui, on l'avait rackettée. Et en plus, on va l'aider à rembourser son prêt. Et en plus, il nous finit un pick-up. Écoutez, j'ai envie de vous dire... En plus, elle achète de l'alcool assez haut de gamme. C'est cool. Ça fait plaisir. Bon, on a un camion. Si on souhaitait éventuellement améliorer nos livraisons ou embaucher quelqu'un d'autre. Ce qu'on pourrait probablement se permettre. On gagne quand même pas mal de sous. Même si là, on n'a pas encore produit nos trucs, nos petites bouteilles. Il me semblait que des fois, ils demandaient de l'alcool justement à Canton pour organiser leur sauterie. Mais ça dépend peut-être des types de quêtes. Ou peut-être que ça a changé aussi. Parce que je ne l'avais pas relancé depuis un certain temps, le jeu. Je ne vais pas vous le cacher. Allez, on va aller chercher notre bois. Très bien, il a acheté un alcool neutre. C'est parfait. On est content avec ça. On va déposer ça. On va prendre ça. Il nous en faut six, donc c'est nickel. Et c'est tout là-bas. Et pendant qu'on y est, on a des petites bouteilles. Parfait. Hop. Et des soussous à ramasser. Ici, on récupère aussi les soussous. Voilà. On va tout là-bas. On file le bois. On récupère les bouteilles. Fantastique. Et salut Flo. Bienvenue sur le live. Et bah écoute, ça ne va pas trop mal. Je suis un petit peu fatigué en ce moment-là. Je lutte un petit peu pour lancer les lives le soir. Mais ça me fait bien plaisir de pouvoir faire ça. Donc du coup, j'en profite. Allez, on va aller ici pour pouvoir prévoir un petit achat de briques au prochain tour. Et on passe le tour. Et je me suis raté d'une case. Voilà. Alors, j'aimerais acheter des briques. 35% la caisse. Il en faut combien ? 5 ici. 6 ici. Ok. Malheureusement de quoi en acheter sans se gêner. On peut en prendre 4. On va go. Donc là, ça ne sert à rien de négocier le prix. Elle ne filera rien. Puis on a les sous de façon. Hop, on file les briques. Il nous en faut 2 de plus. 2 de plus. Tac, tac. On les en achète quelques-unes. Elles nous aiment bien petit à petit. On va peut-être négocier un prix un moment. Alors, et du coup, on débloque un nouveau bâtiment. Comme prévu. Et ça, ça fait bien plaisir. Il est ouf. Ah. Là, on a peut-être un bug. Il continue de se mettre sur la tronche. Oh, ils l'ont tué. C'est bon, ça. Interromps ton truc, toi. Et après, tu vas aller là. C'est ici. Par contre, normalement, cette quête devait me donner un nouveau bâtiment. Et je ne l'ai pas eu. Donc, c'est possible que pour le coup, il y ait un bug avec la génération des bâtiments. Ce qui est bien dommage. Bah, Flo, écoute. Ouais, le DLC. Alors, du coup, tu as raté. On a fait 30 minutes de présentation du DLC tout à l'heure. Tu pourras regarder si tu veux la VOD. Je trinque. À ta demande. Mais, ouais, il y a quand même pas mal de choses qui sont rajoutées. Donc, comme je disais, par contre, à Canton, c'est globalement du handgame. Parce que ça rajoute, il faut que tu aies des capitaines. En fait, tu as un nouveau système, ici, d'organisation. Qui te permet de promouvoir tes capitaines à des postes clés pour avoir des bonus, des quêtes spéciales, etc. Mais, déjà, il faut que tes brutes passent capitaines. Et, après, il faut que tes capitaines fassent des actions. Typiquement, tu vois, là, racketter des joueurs, tuer des gens, faire des bagarres, etc. Donc, c'est quand même plutôt du contenu handgame. Point de vue Steel Gangster, quoi. Mais, ça permet de pas mal s'améliorer. Eh, ouais, bah, 20%. Canton, je suis d'accord. La remise, elle est très intéressante. Sauf qu'elle a négocié alors qu'elle n'aime pas. C'est assez improbable. Sauf si j'ai des compétences pour. Et, elle, je crois qu'elle est gentille. Enfin, elle est laide, de petite taille, tu vois. Elle fait bien passer le message, je l'ai dit. Peut-être que ça marcherait, mais... Bon, bah, je suis quand même un peu triste d'avoir pas eu mon bâtiment. Mais, tant pis. C'est comme ça. Je me demande si on n'aurait pas suffisamment de pieds de biches, maintenant. Dans d'autres trucs, il me semble qu'on en avait un. Quelque part. Ouais, on a un là. Et on en a récupéré un ici. Gertrude, elle est où, là ? Gertrude, oui, Gertrude, je l'ai envoyé là-bas. Elle avait du mouvement. Ok. Donc, on récupérera son pied de biche plus tard. En attendant, on va aller choper du vin de fruit. Pour se faire un petit peu de thune. Hop, donc ici, ici. Je pense que c'est bon. On peut aller vendre ça, là. Hop. J'ai notre petit tabagiste préféré. Et on passe le tour. Nickel. Notre niveau de respect est en hausse. Alors, Gertrude, t'es là. Donc, du coup, tu peux récupérer 60 balles sur le cadavre. Très bien. Et 69 balles, là. Bon, c'est pas ouf. Mais bon, c'est toujours ça de pris. Ah, et puis du coup, à force d'interrompre ces productions, on n'a pas pu faire notre truc. Mais c'est pas très grave. Notre commerce de façade, il est plein. Le nom de la bande vient de Chobity. Eh bien, même pas. Même pas, même pas, en plus. C'était le nom de la ligue de Blood Bowl que j'avais sur Blood Bowl 2, il y a un certain temps. Il se peut qu'à l'origine, ça venait de Chobity, mais ici, là, tout de suite, maintenant, même pas. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux 1000 balles? Waouh, ça pique. J'ai 1000 balles? J'ai 800 balles. Écoute. Je vais te vendre du vin de fruit à 20% le prix. Et puis, maintenant, j'ai assez pour te payer. Nous avons récolté ce modeste stock d'alcool artisanal auprès de notre famille que nous allons vous livrer immédiatement. Waouh, c'est rentable, hein? Franchement, 1000 balles, c'est carrément rentable, hein? Bah, on va envoyer ça, là-bas. Dans notre speak easy. Pourquoi on entend comme le bruit de d'arme à feu sur ta tempe? Non. Elle est dans la pièce d'à côté, loin. Elle ne me hurle même pas dessus. Gertrude, il faut que tu reprennes le taf, maintenant. Ça suffit un petit peu, hein? C'est insupportable, ces employés qui glandent, là. Bon, mine de rien, on se fait quand même pas mal de sous. Ici, j'avais laissé des caisses de vin de fruit, donc on va les récupérer. On va les vendre au monsieur. Tac, on peut venir en vendre quelques-unes, encore. Voilà. Ici, après... Tac. 20 fruits. 10 caisses, parfait. Bon, on se refait un petit peu. Chauviti a-t-elle besoin d'une arme à feu pour m'intimider? Ma chauviti, elle est adorable. Le 23 novembre, c'est la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas, du coup, si on peut voir Gertrude. Est-ce que je peux voir les actions qu'elle a faites? On peut voir toutes ces transactions, les conversations, la distance parcourue, c'est cool, ça. Les planks pillés et tout. Donc on peut vraiment tout voir pour pouvoir prévoir de la mettre quelque part. Donc, par exemple, elle, on pourra la faire travailler ici. Ou là, éventuellement. Je ne sais plus si elle vend de l'alcool. Je crois qu'elle ne vend pas de l'alcool. Elle ne fait que le déposer au bootlegger. Ou repérage, éventuellement. Ça, c'est plutôt sympathique. On trinque au signe de nouveau. Je trinque. Je trinque et j'arrête la VO dès là, puisque c'est suffisamment long. Déjà 40 minutes. J'espère que cet épisode vous a plu. Visiblement, on n'est pas exempt de bug. Donc bon, c'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Après tout, c'était prévu. Les gens nous avaient prévenus. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Dites ce que vous avez pensé. Et puis, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Je laisse quelques instants au chat pour dire au revoir, si vous voulez. Parce qu'on a quand même un petit décalage, malheureusement. Et je vous dis ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501